Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GeoGebra. Aujourd'hui nous allons voir le script GeoGebra. Pour ceux qui veulent utiliser les langages de programmation avec GeoGebra, il faut savoir que ce dernier est doté de deux langages de script permettant à l'utilisateur d'améliorer leurs applications. Les langages de script supportés par GeoGebra sont ggbscript, qui veut dire GeoGebra script, qui est un script intégré à GeoGebra, et aussi javascript. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le script ggbscript, c'est-à-dire GeoGebra script. Nous allons découvrir ensemble le script GeoGebra sur des exemples simples. Exemple, nous allons voir comment tracer un cercle avec ce script et comment l'effacer. On commence par créer un bouton de commande. Je trace le bouton. Je mets la légende. Par exemple, le cercle. Je clique sur OK. Et je fais bouton droit. Je choisis propriété. Et ici, je clique sur l'onglet script. Et je choisis ici, vous voyez, il y a deux scripts. Script GeoGebra et Javascript. Je veux maintenant utiliser le script GeoGebra. Je sélectionne script GeoGebra. Et j'utilise ici la commande permettant de tracer un cercle. La commande qui permet de tracer un cercle, c'est cercle. Ensuite, j'ouvre un crochet et je précise le centre. Par exemple, je choisis le point de coordonnée 1, 1, virgule et je mets le rayon. Exemple, 2. Et je ferme le crochet. Je clique sur OK. Je ferme. Maintenant, quand je clique sur ce bouton-là, un cercle va être tracé. Le cercle de centre, le point de coordonnée 1, 1 et de rayon 2. Je sélectionne le bouton déplacé. Donc, je clique sur le cercle. Vous voyez, il me trace le cercle de centre, le point de coordonnée 1, 1 et de rayon 2. Nous allons voir maintenant comment utiliser une autre commande de GeoGebraScript qui permet d'effacer ce cercle. J'utilise un autre bouton. Je mets la légende, par exemple, effacée. Et je mets ici la commande effacée. Et entre parenthèses, je mets l'élément à effacer. C'est C. Le cercle, il est nommé C. Je clique sur OK. Maintenant, quand je clique sur effacer, le cercle va être effacé. Voilà, maintenant le cercle, il est effacé. Je clique sur cercle. Voilà, le cercle, il est tracé. Voilà, c'est terminé. Merci au prochain tuto. Merci au prochainятно. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?